hello les amis j'espère que vous allez super bien aujourd'hui un nouveau test de folie sur shinobi sur la console master system c'est une grande référence un jeu de 1987 nous incarnons un ninja qui s'appelle joe musashi et nous devons libérer nos élèves qui ont été kidnappés par une organisation criminelle qui s'appelle zed c'est parti regardez moi ça on balance des shurikane c'est très basique très classique un enfant de libérer mais c'est un jeu très efficace c'est le tout premier de la série deuxième gamin de libérer il faut faire attention au passage on peut retourner sur ses pas ça c'est cool un troisième gamin qui arrive voilà faut bien se baisser toc c'est bon un quatrième à chaque fois on a des bonus on n'est pas obligé de tous les libérer mais on a des bonus à chaque fois qu'on plus qu'on en libère et plus qu'on a des bonus donc il faut savoir que ce jeu a été vraiment l'une des meilleures ventes sur la console master system et peu de gens savent c'est que il ya cinq niveaux et le dernier niveau attention je me baisse j'ai mis un coup d'épée le dernier niveau correspond au boss final qui s'appelle zed et en fait peu de gens le savent c'est le mentor c'était le mentor de notre héros et son père aussi donc vous voyez vous imaginez quand le canjo notre héros le découvre ça doit lui faire chaud bon on continue la petite anecdote est terminée il faut souvent balancer des shurikane en avant parce que nos ennemis encore un gosse de libérer nos ennemis balance des trucs aussi toc encore un après c'est vrai que c'est toujours la même tronche des gamins libérés enfin bon c'est pas grave ils ont la même tête chaque niveau correspond à un boss on va voir là c'est un petit bonus faut balancer des shurikane partout je sais pas trop comment ça fonctionne il faut pas que les ninjas arrive sur moi mais je suis pas très doué je fais ce que je peux tac 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 j'en balance partout il ya des bleus des verts on se croirait à la foire du trône et il m'a bousillé voilà je comprends pas trop le principe de ce bonus comment éviter qu'ils arrivent devant les mains nos mains mais enfin bon bref c'est pas c'est pas ça qui fait ouais j'ai perdu c'est pas ça qui fait le jeu nous allons continuer ce niveau tranquillou tous ensemble sympa les images de marine monroe je sais pas s'ils ont eu les droits à l'époque je pense enfin c'est vraiment marrant quand j'ai vu cette image là j'ai dit tiens c'est marrant je m'attendais pas à ça dans un jeu de ninja alors lui il faut se baisser au bon moment tac j'ai mis un coup d'épée le spiderman n'a qu'à accrocher au mur il est chiant full shooter avant toc crevé ça fait quand même beaucoup d'enfants d'élèves kidnappés par les gros méchants je trouve l'histoire est vraiment basique olé j'ai pris un coup vous avez ma barre de vie live en haut à gauche top et mais à ma vie en haut à droite le nombre de vies que j'ai faut sans arrêt se baisser c'est pas évident là je suis full de vie et les boss dans ce jeu ne sont pas évident à battre je peux vous assurer que c'est chaud chaque boss à son point faible on va essayer de se taper au moins deux niveaux ensemble à ce gars il a un bouclier cet enfoiré je l'ai eu toc un spiderman bleu ouais je l'ai eu toc il doit y avoir le boss qui n'est pas très loin à mon avis le boss n'est pas très loin je pense si moi en plus c'est un géant il voulu shooter la tête il faut faire attention à ses boules de feu elles sont assez lente ça va il faut lui shooter bien dans la tête il doit faire quatre mètres de haut à merde touché déjà toc il faut que je me concentre à merde putain je commence à être vulgaire c'est pas bon signe allez voilà il faut que je saute à gauche et que j'avance vers lui tranquillement voilà il faut que je saute pour que les flammes se lèvent en l'air qu'après je shoot allez qui va crever où je l'ai eu yo c'est pas un post facile pourtant c'est le premier boss le niveau est terminé cool à prouver je pense que c'est un tampon japonais qui dit vous avez gagné le niveau niveau 2 c'est parti les ennemis sont un peu plus rapide les graphismes sont très potables ça reste un jeu vraiment mythique je suis pas fan des jeux de ninja en général mais bon on s'amuse bien les sauts sont un peu étranges les niveaux de plateforme sont assez étranges franchement des fois ça monte ça descend on n'est pas obligé d'aller partout mais je vous dis à des gamins de planquer partout donc il faut faire attention je vais pas tout libérer les gosses parce qu'il ya vraiment des niveaux qui sont chauds des fois il faut se baisser comme ça vous voyez j'ai pas trop compris j'ai récupéré des bombes c'est cool mais c'est pas mon âme préférée je préfère le shuriken parce que ça rebondit par terre voyez c'est pas terrible c'est pas l'arme préférée mon âme préférée mais ça fait plus de dégâts moi je vais crever je vais crever je vais crever il me reste deux points de vie bon c'est bon jeu je m'énerve pas je reste cool c'est parti toc je prends la porte ouais c'est bon normalement ouais à encore ce putain de bonus je sais pas quoi faire je balance mes shuriken partout je sais pas franchement je sais pas voilà tac 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 là et je les tue ouais je dirais que je les tue mais à les ninjas bleus ça doit être des bonus encore plus important je balance ça comme ça je me suis encore fait niquer bon c'est débile ça franchement je n'ai pas compris vous m'expliquerez dans les com on continue le level tout c'est parti ah là c'est carrément une espèce de caverne avec de la lab je sais pas quoi c'est c'est bien foutu c'est bien fait mais j'aime pas franchement c'est cette bombinette là que je balance on dirait que je vois la pétanque hall ninja vers l'avec c'est avec c'est comment dire à ces deux épées toc ouais lui c'est un coup c'est ça avec les bombes c'est un coup et les shuriken je crois qu'il faut deux ou trois coups pour le shooter et là il faut savoir qu'il faut bien sauter au bon moment au bon endroit c'est pas évident au début du jeu je me souvenais plus qu'il fallait sauter à des endroits bien particuliers toc libéré un coup d'épée dans les jambes les tibias alors lui il est chaud à battre je l'ai eu tant qu'il doit y avoir des bonus à gauche là je vois des ennemis au dessus où il n'y a rien je vous rappelle que vous êtes sur jeu vidéo vintage sèbe et qu'on joue un jeu super célèbre shinobi le tout premier que de souvenirs alors là si je saute à cet endroit là je vais me faire shooter ah je sais pas comment faire aïe 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 je sais pas comment faire il ya un gamin à libérer que faire ouais c'est bon et merde il m'a shoot et il m'a fait cracher crever bon bah écoutez quand même je suis mort au deuxième niveau c'est respectable parce que c'est un jeu qui est pas facile on a encore deux life je crois deux ou trois et je retourne sur les shurikane voyez les shurikane ces deux coups je crois ou un coup bon assez deux coups les shurikane pour pour le tuer sur alors là il faut sauter voilà la plateforme toc 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 encore un ninja de crever à chaque fois sur les choix battre en plus on peut pas se baisser comme eux comme on peut pas se mettre allongé par terre comparé à lui on peut s'accroupir mais on peut pas s'allonger ça c'est chaud j'ai pas même faire bousiller là parce que j'ai compris ma douleur voilà un gamin de libéré le gros chauve avec son bouclier il est crevé un deuxième gamin de libéré il ya un ninja qui s'excite là entre les deux briques j'arrive mon petit qu'est ce qu'il ya là bas le mec qui s'est pris à un étoile de ninja dans le dos il est crevé direct et qui avait regardé ce qu'ils faisaient bon lui je vais essayer de l'éviter mais je crois que je peux pas sauter assez haut ça va être chaud ah il m'a mis un mauvais coup il me reste trois carrés de vie bon il faut que je descende que je monte je sais pas il faut que je monte voilà ça c'est un peu c'est un peu mal expliqué quand même quand j'ai joué à ce jeu pour la première fois il ya longtemps j'ai pas tout compris dans les niveaux parce qu'il n'y a pas de flèches voyez genre dans les double dragon il ya des flèches qui vous indiquent elle est à droite à gauche en haut en bas là vous démerdez quoi faut chercher faut c'est pour ça que c'est pas un jeu je mettrais pas 10 sur 10 parce que déjà le haut là oh je vais me faire crever je vais me faire crever oh oh là là je vais me faire crever on y en a partout là partout là partout je disais j'ai pas mettre 10 sur 10 parce qu'un jeu parfait ça n'existe pas mais franchement j'aurais mis 9 sur 10 s'il avait eu ces flèches quoi pour vous expliquer là je mets 8 8 ou 9 bon je parle je parle mais c'est pas évident en même temps de jouer il ya une porte je pense que c'est la porte ouais du de la fin du niveau je sais pas me souviens plus trop de ce niveau à c'est encore un bonus bon c'est que cette fois je réussis un ninja de tuer allez deux trois viens h4 venez venez à cette merde encore il m'a encore au moins il bougerait les jambes ou les bras pour mettre un coup je sais pas mais là il fait juste comme ça bizarre je sais pas moi j'ai quand même 142 mille trois cent cinquante deux scores ça me plaît mais à mon avis c'est con parce que ce stage bonus il doit vous permettre d'avoir des vies supplémentaires et j'ai pas j'ai pas réussi ah ouais là c'est carrément la flotte avec les hommes grenouilles a crevé ok voilà ça m'apprendra pas regarder il m'a crevé avec son sabre de samouraï le gars il sort de l'eau avec son scaphandrier touche pas quoi là puis vous met un coup de sabre de samouraï allez oh putain à ça c'est cool on tombe dans l'eau non crève pas ça c'est bien ce qu'à la castelvania on est crevé déjà là bon deux coups de shurikane ah putain il est dur son niveau où je me suis entraîné sur le niveau 1 mais j'ai pas été plus loin moi ça fait longtemps alors ce jeu niveau rétro gaming dans sa boîte d'origine comptait 15 euros quoi 15 18 euros parce que c'est un grand classique peut-être un peu moins à 10 euros parce qu'il a été super vendu mais comme ça reste une référence il ya beaucoup de vendeurs qui jouent là dessus et c'est dégueulasse parce que bon c'est un jeu qui est facilement trouvable en plus les boîtes plastoc elles sont costauds elles sont tenus le coup avec le temps c'est pas comme les boîtes nes ou super nes ouais je suis crevé pas non à là je suis crevé bon allez c'est bon on va passer ce niveau de flotte j'espère que je vais pas repartir ah si je repars au début du niveau je me concentre donc je disais ouais 10 15 euros le jeu n'hésitez pas surtout dans les jeux rétro gaming moi qui suis un grand collectionneur de jeux rétro n'oubliez pas d'acheter des notices si vous pouvez avec la boîte de jeu c'est vachement mieux parce que après c'est dur de trouver les notices c'est pas séparé j'ai réussi une fois à trouver une notice que j'avais je crois que c'est de gestale son est ce que j'avais pas dans la boîte d'origine j'avais trouvé la boîte d'origine en super état et j'avais pas la notice j'ai acheté quand même et j'ai trouvé la notice mais genre six mois après pour 10 euros c'est pas donné mais bon n'est c'est plus cher alors revenons à nos moutons je voudrais passer ce niveau parce que j'ai plus de vie là j'ai plus de vie après c'est des espèces d'angars au fond d'écran avec de la flotte en premier c'est vraiment basique c'est très basique ce jeu mais c'est vraiment efficace on s'amuse bien faut se remettre dans le contexte de l'époque on a huit ans c'est un jeu des années 80 en plein milieu des années 80 voilà quand on peut pas trop lui en demander et pour l'époque c'était vraiment le must moi je le dis c'était vraiment un super jeu bon est ce que j'ai le boss je crois que j'ai encore un niveau de stage là ça c'est la merde encore un niveau de stage à je me suis fait bousiller direct là j'ai pas eu de chance c'est pas grave on va continuer tranquille où je pense que le boss n'est pas loin et ouais le boss le voilà en plus il est direct un hélicoptère qu'est ce qu'il ya ça me rappelle double dragon aussi ça avec des samouraïs je sais pas quoi qui sort des ninjas rien à 3 je me faire bousiller sont hyper rapide 1 merde yo homme bon je suis foutu je suis crevé les amis mais écoutez ce fut un bon petit test je vous dis à très bientôt ciao ciao